Nous vantons donc dans notre dernière grande figure de l'éthique, ce n'est plus le désir, ce n'est plus la morale avec la règle, la justice, mais c'est la sagesse. La sagesse pratique et vous allez voir la sagesse a à voir avec l'espérance. Nous avons eu des deux sens de ténèbres, de découragement, de complexité, d'éboulement et nous avons aussi des figures de relève, d'espérance. Qui ont à voir aussi avec la mort d'ailleurs. Je dirais que la sagesse c'est la chose au monde qui est la plus désirée. On a besoin de la sagesse dans le malheur pour ne pas se faire trop de peine, un petit peu dans le sens de ce que disait Marc tout à l'heure. Voilà, la terre est faite comme ça que voilà. On a besoin de la sagesse dans le bonheur pour la prendre avec gratitude et non pas avec vanité. Je pense que l'on a observé, une chose très drôle, très amusante, c'est que le malheur et le bonheur aussi, on en a besoin. On a besoin d'avoir une dose. Et que parfois quand on a besoin d'un malheur, un petit chagrin, on arrive à en faire un très grand malheur. Mais aussi on a besoin d'une dose de bonheur. Et quand on n'en a pas d'autre, un petit bonheur, on arrive à en faire un grand bonheur. La question de la sagesse pour moi est une question qui a à voir avec ce que j'appelais tout à l'heure la diminution. Qu'est-ce qui nous autorise à diminuer, à laisser la place ? Je pense qu'à un instant c'était mon fils, un jour à 10 ans, qui était revenu en disant « ça y est, je sais à quoi ça sert la mort, ça sert à faire de la place. » Donc voilà, en gros, comment le courage, c'était le courage d'entrer dans les échanges ? Là, la sagesse, c'est la sagesse de sortir de l'interminable échange. Le pardon est une figure de la sagesse, en ce sens-là, on sort de l'échange. Ça veut dire qu'on sort aussi du tragique. Le tragique, c'est justement encore l'imbrication des échanges impossibles, des grandeurs incompatibles. Je dirais qu'il y a deux grandes figures de tragique, qui sont aussi deux grandes figures du malheur. La figure du différent, de l'incommunicabilité, et la figure de l'irréparable. Le différent, c'est le fait que les malheurs, justement, le problème du malheur, c'est de ne pas être entièrement partageable, de ne pas être entièrement communicable. Il y a une asymétrie. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas tout communiquer. C'est un des problèmes, d'ailleurs, du pardon. Le pardon, quand on demande le pardon, ce n'est pas sûr qu'on l'obtienne. Quand on donne le pardon, ce n'est pas sûr que l'autre le reçoive. C'est possible aussi qu'on ait affaire à des mémoires inconciliables, inéchangeables. On n'arrive pas à sortir de point de vue ancré dans des mémoires différentes. Et le pardon, peut-être, c'est quelque chose qui nous fait changer de mémoire. Est-ce possible de changer de mémoire ? Parfois, oui. Parfois, le pardon bouleverse notre mémoire même, bouleverse notre passé, notre rapport au passé. Mais il y a aussi des décalages, des décalages des générations. Par exemple, les enfants des victimes peuvent être victimes, alors que les enfants des coupables ne sont pas coupables. Et donc, il y a encore des décalages de toutes sortes qui s'introduisent ainsi. Et qui font, qui rajoutent au tragique. Du côté de l'irréparable, le malheur, le propre du malheur, c'est de ne pas être entièrement réparable. Un malheur qui serait entièrement réparable, est-ce que ce serait encore un malheur, finalement ? Le malheur a à voir avec l'irréversible, avec le fait qu'il y ait des conséquences irréversibles. Le malheur a à voir aussi avec ce que j'appelais la surenchère à l'irréversible. Le fait que, quand on a un malheur, parfois nous-mêmes nous en rajoutons. Nous préférons encore que le malheur soit notre action, soit notre œuvre. On en rajoute, plutôt que de le subir, simplement. Et puis, le malheur, on cherche toujours une cause. On cherche toujours un pourquoi. Donc, on cherche toujours à l'imputer. On cherche un coupable. Et donc, on cherche à punir. Et parfois, la logique de la rétribution crée des coupables là où il n'y en avait pas vraiment. C'est la protestation de Job, qui dit, mais non, je souffre, mais je ne suis coupable de rien. Je souffre, c'est une malheur absurde. Il y a du malheur absurde. Faire entendre qu'il y a du malheur absurde, de la même manière que l'on peut faire entendre qu'il y a du bonheur absurde, ou qu'il y a de la grâce, que la grâce, au sens où j'en parlais au tout début, c'est quelque chose qui est absurde, quelque chose qui est donné, quelque chose qui n'est pas mérité, etc., qui n'est pas de l'ordre de la rétribution, c'est une des choses les plus difficiles à supporter pour le malheur. Qu'il ne soit pas rationnel, que tout mal subi ne correspond pas à un mal commis, qu'il y ait une disproportion entre le mal subi, on souffre toujours plus que le mal qui a été commis, qui est limité d'une certaine manière. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ce double tragique, tragique du différent, de l'incommunication, tragique de l'irréparable ? Eh bien, d'abord, on peut relativiser le différent, parce que le différent, il est terrible, il est tragique, lorsqu'il oppose des grandeurs, Créon et Antigone. Les gens qui sont des grands, des forts, ou bien des purs, ou des prophètes, ou des sages, etc. Remarquez, je dis ça, mais Antigone, ce qui est très intéressant dans la figure d'Antigone, et qui m'intéresse beaucoup dans le fait que Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit, fait d'Antigone, pas de Socrate, mais d'Antigone, la figure de la dialectique, la figure de la protestation. C'est une jeune femme, et non pas un vieux sage. La protestation, c'est cette Antigone. Eh bien, on peut relativiser le différent des grandeurs, par l'ironie, parce que les forts ne sont pas toujours forts, les purs ne sont pas toujours si purs que ça, les sages se révèlent parfois complètement idiots, ou bêtes, simplement. Il faut faire l'hypothèse de la bêtise. Dans le problème du malheur, dans le problème classique de la théodicée, on pense toujours au Dieu, à la puissance, et à la bonté. Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble la puissance, à la bonté de Dieu ? Mais il y a aussi le problème de l'intelligence. Là, il m'y a beaucoup réfléchi sur, oui, mais Dieu est en plus intelligent. Et peut-être que, justement, il y a, par rapport à, on peut être tout bon et être impuissant. On peut aussi être tout bon et tout puissant, mais bête. Bon, donc, il faut faire toutes les hypothèses. Mais toutes les hypothèses que nous faisons en théologie, elles se rapportent à l'anthropologie. Ce sont aussi des réflexions sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Donc voilà, ça relativise, ça la met de l'ironie, si je peux dire, par rapport aux grandeurs. Deuxième chose que peut faire la sagesse pratique, la sagesse qui sort du tragique, c'est justement de pointer ce qu'il y a de comique dans l'espèce universelle malentendue, où nous sommes plongés, plongés simplement par l'étroitesse de nos angles d'engagement. Créon a un angle d'engagement étroit. Antigone aussi a un angle d'engagement étroit. Le décalage des points de vue. C'était les cyniques qui disaient, Antistène, qui disaient, on ne parle jamais, on ne parle pas de la même chose. Jamais de la même chose. Et justement, décalage, la peur d'un malheur peut nous empêcher de voir venir un nouveau malheur. On regarde toujours le malheur passé et on regarde le malheur dans le rétroviseur. Et du coup, on ne voit pas le malheur qui arrive. C'est une figure classique. Ou bien, deuxième figure, on vise un but. Et en fait, quand on arrive au but, c'est trop tard, il y a un décalage, on a changé, notre but n'est plus ce qu'on cherchait. C'est saisif, si vous voulez. On n'a jamais fini. Il y a un décalage entre que nous sommes et que nous atteignons, etc. Troisième figure, de ce décalage comique, parce que c'est du comique tout ça. Le comique est comique, ce qui se croyait grand et qui est petit. C'est toujours le geste même de tous les comiques. C'est la chute. Les clowns, ils se cassent la figure. Ils retombent au sol. C'est le grand qui est petit. Ou le petit qui est grand. Les inversions. Ça peut être simplement le fait que nous ne puissions pas sortir de notre point de vue, qu'on ne puisse pas changer de point de vue, mais que du coup, en sentant l'étroitesse de mon point de vue, je relativise l'étroitesse du point de vue des autres. Ou que, en voyant l'étroitesse du point de vue des autres, je reviens à moi-même en me disant peut-être que moi aussi j'ai un point de vue étroit. Et ça aussi, c'est un rétrécissement et donc quelque chose de comique, une relativisation, une diminution. C'est aussi l'idée que il n'y a pas de dernier mot. Personne n'a le dernier mot. Il n'y a pas de tiers absolu. Il n'y a pas de jugement dernier absolu. Ça ne nous appartient pas. Donc ça, ce sont des figures pour moi de la sagesse pratique en tant qu'elle apporte quelque chose de comique. Si vous voulez, le début de la nuit, il était épique. Tout au milieu de la nuit, on avait tout le temps à faire du tragique, si vous voulez. Et là, je termine par quelque chose qui est plutôt de l'ordre du comique. C'est un chème qui me vient de Hegel, là encore. Ce comique, il nous rend capables d'accepter des compromis. Des compromis, ça veut dire que nous avons intériorisé les conflits. Nous ne les avons pas, en quelque sorte, repoussés sur un autre, un ennemi, mais nous avons, en nous, intégré la conflictualité. On ne cherche plus à généraliser. On ne cherche plus à grandeur. On cherche des compromis modestes, des arrangements. Pour cette situation-là, nous allons trouver un arrangement. On insiste sur des moindres choses, sur des choses plus ordinaires, des choses communes, qui suffisent, des arrangements qui suffisent. Parce qu'on a affaire à des choses qu'on ne peut ni jeter, ni réparer. Elles sont là, simplement. Il faut faire avec. C'est l'idée, finalement, très comique, que no body is perfect. Et donc, du coup, en effet, on peut changer. On peut changer de rôle. On peut changer de place. Parce qu'on est devenu petit. On peut recommencer à bouger parce qu'on est redevenu petit. C'est la quatrième figure, je trouve, de la sagesse. C'est justement le petit. Proposer en modèle ce qui est petit. La sollicitude pour le petit, pour le singulier, pour le vulnérable, pour le mortel. C'est quelque chose qui est très frappant dans les tragédies, notamment dans les tragédies grecques. J'ai apporté, j'aurais pu amener, des milliers de livres. Ici, le livre magnifique de Nicole Leroux, qui est un essai sur la tragédie grecque, qui s'appelle La Voie endeuillée. Et elle montre, au marge de la scène politique de la Grèce antique, la tragédie, comme étant, justement, la scène métapolitique, à côté de la politique, qui dit, justement, qui rappelle la condition humaine toute simple d'être mortelle, d'être fragile, d'être vulnérable. Et qui est-ce qui tient ce discours ? Ce sont des femmes. Des femmes en deuil. Jeunes ou vieilles. Qui ont cette fonction de dire le deuil, de dire, de revenir à nous. Il n'empêche, vos grandeurs, voilà ce qu'elles ont fait. Vos grandeurs, voilà, maintenant, j'ai le corps de mon fils entre mes bras. Donc, voilà, la sollicitude pour l'être mortel, pour les êtres mortels, pour les êtres vulnérables. Non plus le souci de soi, dans sa grandeur, mais reporter le souci sur les autres, sur tous les autres. Et je voudrais terminer cette réflexion sur la sagesse tragique, la sagesse post-tragique, par quelques réflexions sur l'image que nous avons projetée tout le temps, les images que nous avons projetées de Henri Foucault. Henri Foucault, dans ses photogrammes, il y a peut-être une image, je ne sais pas si tu arriverais à la trouver, mon pauvre, une image où on le voit en train de préparer ces figures, si tu peux en décliner quelques-unes. Ce sont des corps, ce sont des figures de corps qui sont difficiles à reproduire, parce que quand on regarde en détail ces corps, on voit le grain de la peau, en fait, il a mis des personnes, toutes nues, sur du papier, voilà, bravo, là il est en train de faire des trous dedans, avec une sorte de petite, de petite, de petite gouge, si vous voulez, un petit poinçon, il fait des trous dans la photo, et après il va les superposer, il va superposer les photos, ou bien il va les, ou bien autre système qui est là, c'est, il prend une, il met quelqu'un sur un papier sensible, il éclaire un petit peu, et on voit le corps, donc l'endroit où le corps touché par terre, c'était bien, et l'endroit où le corps touché, bien sûr, là c'est entièrement protégé, puis la lumière passe à côté, et donc, on voit ces figures qui apparaissent, et après il a pris des petits, des tout petits clous, des petites épingles, Bénédicte connaît ça de très près, et qui sont venus, je ne sais pas si tu as une image ou tu pourrais le voir, où il est venu mettre des petits clous, tous les millimètres partout, et alors ça donne une espèce de grain, de grain à la peau, et qui fait aussi quelque chose de très difficile à reproduire. Tu peux remontrer le... Satori, celui-ci par exemple, je ne sais pas si on va voir. Vous voyez, il a mis des petits... Vous voyez, ça fait une espèce de grain comme ça. Ça c'est des photos, bien sûr, très difficiles à reproduire, c'est la reproduction. Nous sommes à l'âge, il faut le sentir, de la photo facile, c'est-à-dire de la reproduction du corps humain, de la reproduction des images du corps humain. Nous avons une... C'est aussi... Nous sommes dans une culture de l'incarnation, nous sommes dans une culture du corps, je dirais aussi du culte du corps. Et nous avons des images du corps humain, là vous voyez, c'est un corps recroquevillé presque, un corps... Il y a des corps aussi... Il y a des corps qui sont beaucoup plus érotiques, il y a des corps qui sont beaucoup plus... en quelque sorte recroquevillés sur eux-mêmes, dans leur vulnérabilité, dans leur fugacité, peut-être dans leur chute. Henri Foucault actuellement prépare une chute des corps. C'est une... Ça lui est venu... Ça c'est... Oui, bien sûr, c'est plus... La chute des corps, l'idée lui est venue en voyant les images de tous ceux qui sautaient des tours du... du... le 11 septembre. Des corps dans des postures diverses qui étaient... qui étaient des corps qui vont mourir et qui sont là, encore vivants, en train de tomber dans des postures différentes. Et... Vous voyez, c'est pour ça que j'évoquais la femme de Lot. C'est-à-dire que comment est-ce que nous pourrons nous retourner vers des malheurs comme cela ? C'est-à-dire, il faut en même temps faire sentir la résistance des corps à leur dématérialisation, à leur reproduction facile, leur vulnérabilité, leur fugacité. Il y a encore... Il y a aussi une pudeur à faire voir directement les visages, les corps. On a simplement des traces de leur passage. C'est important pour moi parce que c'est un petit peu comme Orphée par rapport à Eurydice. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas le corps, on a la trace du corps. On a la trace lumineuse du corps sur l'empreinte des corps. Comme des apparitions éblouies de ces corps. Et... ça me semble très important parce que, justement, par rapport à l'autre, ce qui est quand même le sujet depuis la deuxième veille que nous rencontrons l'autre, dès la première, en fait, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, eh bien, sentir ce que nous faisons à l'autre, sentir quand nous le touchons, sentir que nous sommes touchés et que nous pouvons toucher. Et que, justement, il y a tout un travail, je dirais, en même temps, de sentir que les corps peuvent tomber. Laissez-le celui-ci, c'était très bien. On sent en même temps la chute des corps. C'est la mort, c'est la descente. Une chute des corps, mais aussi peut-être une relève des corps, une remontée, un travail de la, justement, de rendre sensible, un travail de la résurrection, un travail de rendre sensible chacun dans sa singularité, un travail de la ressemblance, quelque chose qui soit encore plus ressemblant qu'une image, peut-être, qu'une image trop directe. Parce qu'une image trop directe, finalement, est-ce que c'est ça le corps de la résurrection ? Qu'est-ce qui est ressuscité ? C'est quoi la résurrection ? Et si la résurrection, c'était quelque chose qui soit encore plus singulier que ce que nous sommes, nous-mêmes, dans toute notre singularité, telle que nous ne sommes jamais complètement, en fait. Et je dirais qu'une certaine manière, le travail d'Henri Foucault, il me touche beaucoup pour cette surface sensible. Vous voyez, je suis en train de revenir sur la veille antérieure, là. Sur cette surface sensible en nous-mêmes qui nous donne à l'approche des autres. Mais pour moi, c'est une figure de la sollicitude, de la sagesse comme sollicitude. J'arrête ici.